La princesse Eugénie a été félicitée par Sarah Ferguson pour sa confiance et sa force en révélant sa cicatrice douloureuse lors de son mariage avec Jack Brooksbank. Sarah Ferguson a félicité sa plus jeune fille, la princesse Eugénie, pour sa confiance en montrant sa cicatrice de 12 pouces le jour de son mariage avec Jack Brooksbank. Le couple s'est marié le 12 octobre 2018 à la chapelle Saint-Georges devant 850 membres de la famille et des amis après une parade nuptiale de 7 ans. La duchesse de York a déclaré à Sunrise Australia, « Je pense que la meilleure chose que j'enseigne à mes filles, c'est de continuer à faire preuve d'intégrité, de bonté, de gentillesse, de humeur et d'être assez courageux. Eugénie a montré sa cicatrice de scoliose, elle a encore une planche de métal de 12 pouces dans le dos à cause d'une courbure de la colonne vertébrale avec une scoliose et elle voulait montrer sa cicatrice à son mariage. « Je pense que cela m'a montré qu'elle avait confiance et la force de le faire, je crois que cela vient d'une très bonne coparentalité entre Andrew et moi, mais surtout moi-même en tant que mère, je pense que vous conviendrez qu'ils connaissent certainement les erreurs à ne pas faire. » Sarah Ferguson a également parlé de ses propres expériences, déclarant, « Jai parcourut beaucoup de trajets, beaucoup de routes, certaines sont de bonnes routes, certaines sont des routes chaoteuses, certaines sont de mauvaises routes à faire demi-tour et nous recommençons. » La princesse Eugénie a insisté pour que sa cicatrice de scoliose soit visible, et lors de la journée de sensibilisation à la scoliose, elle a exhorté les autres à être fiers de leurs cicatrices. Enfant, on lui avait diagnostiqué une scoliose sévère, c'est-à-dire une courbure de la colonne vertébrale, et a subi une intervention chirurgicale à l'âge de 12 ans pour corriger cela. Ils avaient annoncé leur fiançaille via Buckingham Palace en janvier 2018, après que l'homme d'affaires eut proposé une vague en saphir et diamant alors que le couple était en vacances au Nicaragua. Le couple avait d'abord été présenté par des amis communs en 2011 lors d'un séjour au ski à Verbier, en Suisse. Leur mariage n'a pas été télévisé, mais la couverture du mariage sur ITV a été vue par environ 3 millions de personnes et 3000 personnes se sont réunies autour de Windsor pour encourager les jeunes mariés. Alors que le mariage était financé en privé par les familles des mariés, la police de Thames Valley était responsable des frais de sécurité, s'élevant à une facture de 2 millions de livres sterling pour le contribuable. Cela a provoqué une réaction du public, avec une pétition du groupe anti-monarchiste République gagnant 50 000 signatures. L'hériture 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 Sous-titrage ST' 501